Quels sont les gestes pédagogiques qui favorisent les sentiments métacognitifs propices à l'apprentissage ? Calculer et résoudre un problème, retrouver un nom dans une phrase, résonner sur un texte, sont des actions courantes dans les apprentissages scolaires qui relèvent de la cognition, c'est-à-dire du traitement de l'information effectuée par le cerveau. La métacognition couvre l'ensemble des capacités permettant aux élèves de contrôler, évaluer et réguler leurs activités cognitives. Une part importante de la métacognition est générée par des sentiments dits métacognitifs. Par exemple, lorsqu'un élève doit résoudre ce problème, des sentiments métacognitifs vont émerger avant, pendant et après l'exercice. Ces sentiments vont déterminer le degré de motivation à apprendre. Quels sont les sentiments métacognitifs favorables à l'apprentissage et les gestes pédagogiques à adopter pour les faire émerger ? Détaillons Avant l'activité Sentiment d'intérêt et d'importance Décider de s'engager dans une tâche passe par une étape d'évaluation prédictive. Quand l'enseignant propose une activité aux élèves, chacun d'eux va se poser automatiquement, sans avoir à y réfléchir consciemment, une série de questions, pour apprécier si l'effort à consentir pour l'activité en vaut la peine. L'intérêt Cette activité m'intéresse-t-elle ? La réponse à cette question dépend des acquisitions préexistantes de chaque élève, de ce qu'il sait déjà sur le monde ou souhaite découvrir. Ces acquisitions ne sont pas seulement le fait de l'école. La famille et son histoire Les amis Les livres lus Les musées visités peuvent ou non avoir contribué à déterminer des dispositions spécifiques à la découverte. Soit l'élève épreuve de curiosité, aura envie d'en savoir davantage, ce qui stimule son engagement. Soit l'élève éprouve de l'ennui ou de l'incompréhension, et cela le décourage de s'engager dans une tâche demandée. En amont d'une activité, il faut donc veiller à susciter la curiosité des élèves. Par exemple, en posant des questions attrayantes, pour lesquelles ils n'ont pas encore la réponse mais souhaiteraient l'avoir. Ou sous forme ludique, en proposant des énigmes, des quiz, qui donneront aux élèves l'envie d'en savoir davantage. Importance pour l'élève Cette activité est-elle importante pour ma vie actuelle ou future ? L'élève s'engage dans un apprentissage s'il perçoit son importance pour atteindre ses objectifs, à court, moyen ou long terme. Qu'il soit d'ordre scolaire, social, sportif, artistique, professionnel, etc. Soit l'élève perçoit l'apprentissage comme pertinent, avec ses propres objectifs, et il s'engage dans un apprentissage. Soit il le perçoit comme non pertinent avec ses propres plans, son image de soi et ses propres valeurs, et il ne s'y engage pas. Pour pouvoir jouer sur cette dimension, il est impératif de connaître les objectifs des élèves et les inciter à se représenter le lien entre l'école et leurs objectifs à moyen et long terme. De la même façon, il est plus bénéfique de faire formuler par les élèves les objectifs d'apprentissage de l'activité plutôt que d'introduire l'activité en disant qu'elle est importante pour réussir l'évaluation, d'autant plus chez les élèves en difficulté. Probabilité de succès Suis-je capable de réussir cette tâche ? Cette prédiction de la probabilité de réussite se fonde sur l'expérience acquise dans des exercices du même type. Elle repose sur la confiance en soi et conditionne en grande partie l'engagement scolaire. Soit l'élève sent qu'il est capable de mener à bien l'activité, et il s'engage. Soit l'élève considère qu'il ne peut pas la réaliser, et il ne s'engage pas. Pour cela, il est recommandé de veiller à ce que les élèves soient régulièrement en réussite en leur proposant des activités réalisables en fonction de leurs compétences individuelles, ce qui leur permettra d'avoir davantage confiance en eux et d'être davantage motivés. Effort à faire Vais-je devoir fournir beaucoup d'efforts ? L'effort estimé par l'élève donne lieu à un sentiment caractéristique de facilité ou de difficulté anticipée de l'exécution d'une tâche, en fonction des ressources cognitives exigées pour la réaliser. Par exemple, en termes de temps d'exécution, d'intensité de la tension, etc. Soit l'élève considère les ressources cognitives exigées par l'activité accessible, l'effort estimé est donc perçu comme réaliste, et il s'engage dans la tâche proposée. Soit il y considère comme inaccessible. L'effort estimé est donc perçu comme dissuasif, et il ne s'engage pas dans l'activité. Pour rendre l'estimation de l'effort réaliste sans qu'elle devienne dissuasive, il faut rassurer l'élève sur ses ressources cognitives, lui permettre de comprendre ce que demande l'exercice proposé, en lui montrant concrètement qu'il a à sa disposition tous les éléments pour le réaliser. Il faut également l'assurer qu'il sera accompagné dans son effort. En conclusion, pour faire émerger les sentiments métacognitifs favorables aux apprentissages avant une activité, il faut prendre conscience de l'intérêt conceptuel de l'activité, de l'importance qu'elle peut avoir pour les élèves, et de faire en sorte qu'ils la perçoivent comme réalisables et accessibles. Pendant l'activité Sentiments d'erreur et de progrès d'apprentissage Les sentiments métacognitifs ressentis par les élèves pendant l'activité vont influencer leur degré d'implication. Je tente et si je me trompe, ce n'est pas grave. Je ferai différemment la prochaine fois. Je suis certaine que je me suis trompée, c'est trop dur. J'abandonne ! En tant qu'enseignant, la manière dont les erreurs vont être gérées va être primordiale pour que les élèves restent motivés. Rappelons que l'erreur est une étape essentielle de l'apprentissage. Elle doit être explicitement présentée comme normale et doit être utilisée positivement pour faire progresser l'élève. De la même façon, il est essentiel que les élèves mesurent leur progrès pour maintenir leur engagement et leur motivation dans la tâche proposée. Il est possible de remplir un carnet de progrès, par exemple. Après l'activité Sentiments de réussite ou d'échec Après s'être engagée dans la tâche et l'avoir terminée les sentiments de réussite ou d'échec lors de la réalisation de l'activité vont impacter la motivation et les apprentissages ultérieurs. J'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Cela me donne envie d'en savoir davantage. Je n'ai encore rien compris. Ce genre d'activité, c'est vraiment pas pour moi. Il est essentiel que les élèves se sentent en réussite à la fin de la tâche afin de nourrir leur motivation ultérieure. C'est pourquoi il faut adapter la difficulté de l'exercice à ce que l'apprenant sait déjà faire et identifier le niveau souhaitable de difficulté des activités en veillant à toujours proposer des activités dans la zone proximale de développement des élèves. Il est également possible de remplir un journal des apprentissages. En conclusion S'il est vrai qu'une part de la métacognition correspond aux stratégies que l'on met en œuvre explicitement, une part importante est générée par des sentiments qui émergent à tout moment pendant les apprentissages. Aider les élèves à éprouver des sentiments positifs qui stimulent leur motivation leur permet de développer une bonne régulation métacognitive conduisant à une spirale de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada